Salut tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans notre nouveau salon. Dans votre maison même, qui commence à prendre tournure. On vous montre là, on ne va pas vous spoiler la suite. Il y aura deux vidéos qui devraient s'arriver assez rapidement si j'ai le temps. Mais voilà, donc on voulait vous montrer. Dans cette vidéo, vous allez voir tout l'aménagement du salon. Donc avec le canapé en U, les coffres, la banquette. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on vous montre tout ça. N'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez plus d'explications. Et puis on vous montre aussi le rebouchage de la porte. Et vous allez voir, c'est une petite bêtise que je n'ai pas encore fini de corriger. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo. Je vais leur tendre cette porte là. Et voilà. Si vous achetez une caisse, ne prenez pas avec une porte sur le côté. Parce qu'au début je lui avais vendu que c'était simple, qu'il y en avait pour deux minutes et puis ça doit faire un ambitieux. Non, on exagère. Mais on galère un peu pour faire un truc propre quoi. Oui, voilà, voilà. L'idée c'est surtout que ce soit propre à l'extérieur et bien mis, on galère un peu. Mais en tout cas, vous voyez le morceau, il est quand même monté. Il est calfe trait. Bon, maintenant il y a le côté finition qui va falloir terminer. Mais j'attends, j'attends monter la fenêtre. Vous allez voir ça dans les prochaines vidéos, dans les prochaines étapes. Donc dans deux vidéos je pense, je vais vous montrer les ouvertures des fenêtres. De toutes les fenêtres en podcast. Voilà. Et à savoir que sur cette banquette, donc au début on dormira dessus. Vu que si vous avez vu nos premières vidéos au niveau de l'aménagement, on vous remet d'ailleurs le lien là. Avec le projet sur le plan d'aménagement, il y a une capucine. Sauf que ça, on ne va pas pouvoir techniquement, financièrement le faire tout de suite. Donc dans les premiers voyages qu'on fera pendant nos vacances, on dormira là-dessus. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas très confortable. Mais on est en train de faire des devis pour tout ce qui est mousse. Donc merci à nos abonnés sur Insta qui nous ont donné 2-3 noms de sites qu'on a consultés. Et puis aussi, à venir bien évidemment, parce que vous voyez que mes pieds ne touchent pas du tout le sol. On fera aussi une petite marche qui permettra en dessous d'avoir des rangements. Puis après, la table au milieu. Voilà. Tu montres le raccordement dans la vidéo ou pas ? Pas dans celle-là. Bon, ce sera la prochaine. Ok. Écoutez, on vous laisse visionner le montage de cette banquette. Bon, nous voilà de retour après une coupure de batterie depuis un moment. Donc en fait, on ne sait même plus ce qu'on disait. Non, je ne sais plus. Si, on a parlé de l'estrade qui sera réhaussée au milieu. Donc voilà, tous les coffres sont mis. On a vu que la goulotte, je vous montrerai ça. Donc la goulotte de remplissage, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Et puis ici, il y a un truc qu'on n'a pas parlé. L'objectif à SVA à avril. Ah oui. Si tu veux, oui. Voilà. Donc oui, on a un petit peu accéléré un petit peu tout l'aménagement. Parce qu'on a le objectif d'aller au SVA de Korkoué à Dante. Enfin, à Montagne. Au mois d'avril. Pour tous ceux qui nous suivent, nous l'objectif c'est qu'ils soient à peu près terminés pour avril. Ah oui. Oui, il y aura peut-être pas tout parce qu'il y a un gros poste de dépense sur les panneaux solaires. Si on le fera, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à liker, à partager, à vous abonner pour la suite de l'aménagement. Et puis, pour ceux qui ne le sont pas encore ou qui nous découvrent sur cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram pour avoir des news en temps réel. Voilà. Bon éclairage. A bientôt. Salut tout le monde. Un changement de plan sur l'ancienne porte qui était montée sur la caisse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais occupé l'ancienne porte d'origine sur laquelle j'avais rajouté des morceaux de chute de contreplaqué stratifié. J'ai mis sur les côtés. Bon après, maintes et maintes réflexions, ça ne me va pas du tout. Parce que je pense que ce ne sera pas assez solide. Voilà. Et puis la chute était, enfin la porte était vachement lourde parce qu'elle avait des incrustations de métal. Donc j'ai un peu peur dans la durée que ça ne devait pas être très solide. Voilà. Donc j'ai récupéré une des anciennes portes que j'avais à l'arrière parce que j'avais une grande porte et une petite porte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un couloir froid congèle et un couloir froid classique. Donc j'ai récupéré la grande porte que j'ai retaillée. Je ne vous ai pas montré les vidéos, je n'allais pas vous mettre 20 minutes pour en accélérer de coupe de porte. Mais je vais vous montrer le résultat, sachant que je n'ai plus qu'à résigner. Après, on est en hiver, donc il va falloir que ça tienne. Mais voilà. Du coup, j'ai totalement recoupé la porte. Donc cette fois, elle est beaucoup mieux ajustée. J'ai bien pris toutes les cotes. Après, il n'y avait pas la perfection et puis là, elle n'est pas encore tout à fait centré correctement. Donc je suis en train de gérer ça. Et puis je vais résiner tout le tour et ce coup-là, ça devrait tenir. Sachant qu'à l'intérieur, au niveau des coffres du canapé, la porte va venir agripper de l'intérieur aussi. Comme ça, ça devrait tenir. Il y aura également une cornière en bas du camion d'origine que j'ai récupéré. que je vais pouvoir mettre de manière propre. Et puis voilà, je pense que ça ira. J'avais prévu à un moment donné de faire une trappe ici pour accéder à la partie eau. Donc le moteur, la pompe à eau, le vase d'extension et peut-être des vannes. Donc changement de plan de ce côté-là aussi. Je me suis dit que pour garder une bonne isolation sur une caisse avec des murs de 12 cm d'épaisseur, ça ne fait rien de gâcher l'isolation. Donc en fait, je ne vais pas faire de trappe. Il y aura juste une découpe en haut pour les fenêtres. Mais il n'y aura pas de trappe ici. Par contre, je vais percer dessous des accès pour notamment, je vous en parlais dans la dernière vidéo, pour avoir un accès à un raccord direct pour un remplissage. Donc pour monter sous pression la partie eau et passer le réservoir. Donc en fait ici, dessous, je pense qu'à peu près à ce niveau-là, il y aura une vanne qui va arriver avec un raccord direct pour pouvoir se remplir. Voilà. Et puis sûrement il y aura la partie évacuation d'eau qui ira soit de ce côté, soit là. Voilà à peu près comment je vois les choses. Bon, ce n'est pas dit que les plans ne changent pas, comme toujours. Mais voilà à peu près ce que je préviens. Salut les amis. Eh bien, je vais vous partager une petite bêtise que j'ai faite. Donc vous voyez que là, j'ai commencé à reboucher la porte. Donc l'ancienne porte, elle est là. Et donc la nouvelle que j'ai coupée, elle s'adaptait très bien. Quand je l'ai coupée, voilà, il restait un ou deux millimètres tout autour. Ce qui fait que je combat avec de la résine. Jusque là, pas de souci. Voilà. Donc j'ai voulu mettre la résine. Bon, il y a quelques endroits où la largeur était un peu trop épaisse. Et je ne voulais pas mettre trop de résine. Parce qu'à chaque fois, ça s'enfonçait, ça partait à l'intérieur. Donc ça me faisait gâcher du produit pour rien. Et puis il me fallait un support à l'intérieur. Donc j'avais acheté plusieurs bombes de mousse expansives de type colle. Qui durcit vraiment de manière costaud, qui ne reste pas molle. Et je me suis dit, je vais faire les fentes tautoirs comme j'avais prévu de le faire. Et puis je mettrais la résine après. Donc surtout, tout le tour, j'avais mis des scotches. Pour que la résine, pour que la mousse expansive vienne en appui dessus. Et puis je me suis dit, avec la partie expansion, elle va dégager par l'intérieur. Donc j'ai commencé à le mettre très bien. Ça a effectivement commencé à expandre par l'intérieur. Donc j'ai enlevé le surplus petit à petit. Et puis normalement, au bout de 15 minutes, c'est censé durcir. Au bout de 15 minutes, ça a à peine commencé à durcir. Donc j'ai commencé à faire autre chose. Je suis parti. Et puis il y a un truc que j'avais lu à une époque par rapport à la mousse. Il disait, faites gaffe avec la mousse expansive. Il y en a certaines qui ont un pouvoir d'expansion qui est relativement fort. Et ça peut vraiment vous pousser les trucs assez fort. Donc j'étais resté un petit moment sur mon truc. J'avais commencé à enlever la mousse. Et puis je voyais que ça n'évoluait plus. Donc voilà, j'étais parti. Et sur les bombes, ils disent, voilà, au bout de deux heures, c'est sec à cœur. Bon, je reviens après deux heures. Et là, catastrophe, catastrophe. Ça m'a poussé toute la couche de résine extérieure. Je vous montre. Donc j'avais préparé une résine que j'avais collée à quelques endroits, voilà, ici. Et là, tous les panneaux, aux endroits où la mousse est sortie, ça commence à sortir de partout. Et puis surtout, ça me l'a décollé. Ça m'a décollé là, en haut également, à quelques endroits où je n'avais pas mis de résine. Ça m'a carrément poussé la paroi. Voilà. Donc c'est la merde parce que je n'ai pas envie de redémonter ce panneau. Parce que je me suis fait relativement chier et puis je n'ai pas d'autre chute. Et je pense que si j'essaie de l'enlever, ça va tout m'arracher. Donc bon, le truc un peu moins critique, c'est qu'à l'endroit où ça a vraiment expandu de manière assez forte. Vraiment, il y a un centimètre d'écart, il y a la fenêtre qui va venir découper et elle sera plus large que la porte. Donc je vais couper. Et puis à l'endroit où j'aurais coupé, je pense qu'avec une lame de scie, je vais venir enlever de la matière. Et ça me permettra de finir la résine à l'endroit où j'ai coupé. Donc le mieux, c'est que je vous montrerai ça quand j'aurai fait le trou. Mais j'ai plein d'autres choses à faire avant. Voilà, je voulais juste vous partager cette petite connerie. Faites gaffe à vous aussi si vous faites ça. Vraiment, ça dépend des mousses, mais c'est ce que j'utilisais. Vraiment un pouvoir d'expansion qui est vraiment fort. Et vraiment, quand on voit comment ça a poussé, il faut vraiment se méfier. Par contre, en termes de calfe trajet d'isolation, c'est au top. Mais alors vraiment, il faut faire gaffe. Le bon côté, c'est que ma résine, elle a résisté que j'avais mis. Donc en surface, là, ça a vraiment tenu parce que le côté où il y en a le plus, ça n'a pas du tout bougé. Donc la mousse est vraiment sortie par l'intérieur. Je l'ai recoupé proprement. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais c'est vraiment pas mal. Mais alors voilà, les quelques endroits où il n'y avait pas de résine, ça m'a tout poussé. Voilà. Allez, à bientôt. Bon, voilà de retour sous le vent et la grisaille. Donc je suis en train de fermer l'arrière du camion. Parce que bon, petit à petit, je suis en train de tout fermer. En même temps, tout rouvrir pour mettre des fenêtres. Mais voilà, du coup, je suis en train de tout fermer. Donc autant finir les choses proprement. Après, j'ai monté un bout de chute que j'avais du camion qui était à l'époque à l'arrière du plateau. C'était pour pouvoir monter dessus. C'était pour le chargement. Je crois qu'ils avaient mis ça. Donc je l'ai récupéré. Je l'ai recoupé un peu comme je trouvais. J'ai essayé de le réaligner un petit peu. Voilà. Donc je vais m'en servir pour pouvoir accéder à la soude dessous. Sous les lits, je me suis dit en termes de rangement, ça a été très rentré à chaque fois. Voilà. Donc je suis en train de boucher ça. Donc voilà. J'ai une grande plaque qui va venir dessous, qui viendra s'ouvrir comme ça. Et puis j'avais des anciennes charnières comme ça, que je vais monter d'ici ou ici. Voilà. On va les monter comme ça. On va les monter comme ça et rifter. Voilà. Donc je vais monter ça, avec la plaque qui est là. Voilà. Et du coup ici, pour ceux qui se posent la question, j'ai mis un joint de type voiture. Je vais vous montrer ça. Je crois que j'en ai dans le coin. Hop. Ils sont là. Voilà. Donc un joint comme ça, qui ressemble un petit peu à l'autre que j'ai mis pour la porte. Mais sauf que si, c'est un double joint avec un double boudin. Voilà. Collé. Et donc du coup ici, il vient prendre tout le tour. Et avec le vissage qui est côté intérieur, ça vient écraser tout ça. Attention que j'ai mis un peu de silicone dedans. Donc voilà. Normalement, les vis sont étanches. Et voilà. Donc ici, on va rifter avec les charnas que je vous ai montré. Et puis voilà. Voilà. Donc toujours dans l'aménagement du camion. Je voulais vous faire partager l'avancée du canapé qui avance bien. Et en même temps, je vais vous faire un petit retour d'expérience. Ça peut servir à certains. Bon allez, je vous montre. Je ne vous fais pas patienter plus que ça. Même s'il fait dégueulasse dehors. Voilà ce que ça donne. Donc la partie canapé qui fait tout le tour. Donc ici, il y a un coffre pour les batteries. C'est pour ça que j'ai prévu large. Comme les batteries sont relativement importantes. Je crois qu'elles font pour des gels plomb. Il faut compter je crois 50 cm. Je crois de long et de large, c'est pareil. Donc du coup, l'idée, c'est quand même de pouvoir les glisser. Allez, il faut tout ce qu'il faut ici pour pouvoir les ranger. On fera peut-être deux niveaux. Un niveau pour les batteries. Et on rajoutera donc une espèce de cache avec une planche pour aérer quand même les batteries. Et au-dessus, on rangera peut-être des choses. Voilà. Donc la partie réservoir d'eau. Et la partie ici, on rangera donc la partie eau. Donc la pompe à eau et le surpresseur qu'on trouve là. Il est quand même volumineux. C'est un 20 litres. 25. Je suis bleu. 25 litres. Voilà. C'est un 25 litres. Donc qui va aller dans le coffre qu'il y a. Voilà. Donc le retour d'expérience. Si vous regardez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a différentes planches. Il y a différents modèles. Il y en a un petit peu de partout. Ce projet de camion. Il se veut être aussi un petit peu écolo. C'est un grand terme. Mais dans une logique de recyclage. Au but de réutiliser tout ce que j'ai sous la main. Ou ce que je peux trouver un peu sur internet. Déjà pour réduire les coûts. Et puis si on peut éviter de surconsommer la planète. Pourquoi on pourrait faire un petit effort ? Par contre tout ça. Il y a forcément une contrainte. C'est que chaque pièce qui a des tailles différentes. Pour construire tout ça. C'était une grosse galère. A chaque fois que je mettais une pièce. Il a fallu que je réfléchisse. Comment j'allais la positionner. Comment j'allais la mettre. Comment j'allais la coller. Est-ce que j'allais mettre des renforts. Donc j'ai fait pas mal de choses. Pour adapter. Ici par exemple. On voit. J'ai fait des petites adaptations. Pour pouvoir faire des renforts. Pareil en bas. Les pièces contre le mur. Ce sont des pièces collées. Ici avec la porte. J'ai un petit écart. Puisque la porte ne fait pas la même épaisseur. Que le mur du camion. Voilà. Tout ça. Ça a dû être adapté. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Mais voilà. Je voulais quand même vous montrer. Ce que ça donne. Donc voilà. Pour l'instant. C'est un grand landron. Mais il est. Pour moi. C'est trop souple. Il va falloir rajouter. Un renfort dessous. Ici. C'est assez solide. On voit que j'ai rajouté. Certaines pièces. Des tasseaux. Qui sont venus reprendre. Tout ça. C'est collé. Tout ce qui compte le mur est collé. Donc tout le reste. Elle est super solide. C'est celle-là. Qui me semble. Voilà. Un peu long. Sachant que de toute façon. On va rajouter. Du contreplaqué peu plié. De 15 mm. Normalement. Ça va reprendre la charge. Je ne fais pas de soucis. Mais. Bon. Il faut quand même. Prévoir la marche. Voilà. Donc je voulais vous faire. Ce retour d'expérience. Effectivement. Quand on veut faire un petit peu écolo. Quand on veut faire pas mal de récup. Il faut faire super attention. Parce que c'est vraiment galère. Ça fait un petit moment plus dessus. Et à chaque fois. Chaque pièce de bois. Il faut l'adapter. C'est pas simplement. Quatre morceaux de bois. Quand il s'en fait. Contre le sol. Et contre le mur. Là. Il faut vraiment réfléchir. Voilà. Donc je voulais faire. Ce petit retour d'expérience. Dans les plans. Au tout départ. Je vous ai montré. Au bout. On mettrait un petit meuble à chaussures. Ou pas. Pour l'instant. Je l'ai mis. C'est de la récup qu'on m'a donné. Enfin. Sûrement l'adapter. D'ailleurs. On voit que ça dépasse. Je ne sais pas trop encore. Ce qu'on va en faire. Soit je recoupe les planches. Je réadapte tout. Et une autre réflexion. Qu'on a eu. Suite au salon du SVA. Certains qu'on a eu. J'y ferai bien. Donc ici. Il y a un plancher. Qui va rehausser. La table. Parce que le canapé. Ce sera vraiment trop. C'est ce qu'on avait dit. Donc on va rehausser. Le sol. Au niveau du plancher. Ici. Il y aura la niche du chien. Avec toute l'armement électronique. Et la partie des douches. Qui est là. Donc. Ce que je pensais. A voir encore. Je ne vais pas décider encore. En 100% ce que j'allais faire. C'est comme ici. On va rehausser. Je me demande. Si on ne va pas rehausser. Jusqu'au plan de la cuisine. Et en fait. Profiter de la marge. Qui est là. Pour aussi laisser. À plat le sol. Juste avec un parquet classique. Et profiter de l'espace. Dessous. 30 cm. Après. Pour aller glisser des chaussures. J'ai vu ça. Sur un des camions. Je trouvais l'idée. C'est vraiment sympa. D'avoir l'entrée. Où on peut poser ses chaussures. Exactement. Dessous. Parce que ça ne prend pas trop de place. Ce n'est pas visible. Voilà. Je trouvais ça sympa. Je pense qu'on ferait un truc comme ça. Maintenant. Toute la question. C'est. Jusqu'où on avance. Le plancher. 30 cm. Parce que si on recouvre toute la distance. Bah. C'est. Déjà. C'est de la hauteur de perdu. Et puis. Et puis. Ça. C'est. On se fait chier pour rien. On a rajouté du plancher quoi. Alors que là. Le sol est solide. Il y a juste à niveler. Parce qu'il y avait l'ancien mur. De la paroi à frigo. Qui était là. Juste. Si je mette un coup de rabot. Je ne l'ai pas encore fait. Il faudrait que j'y mette un petit coup de rabot. Pour mettre à plat. Et puis après. Je pensais juste qu'il mette un coup de parquet stratifié. Ça craindrait moins l'eau. Voilà. Mais voilà. Ce que je voulais faire. Donc. Là. Bientôt. On devrait recevoir. Donc. Le contreplaqué. L'OSB. Mon fournisseur m'a dit que l'OSB était arrivé. Mais pas le contreplaqué. Qui doit arriver dans la semaine. Et dès qu'il est arrivé. On va pouvoir attaquer directement le canapé. Comment ça ressemble à quelque chose. Ça va être sympa. Voilà. Donc. Je vous montre. J'ai réceptionné. Donc. Hier. Tout ce qui est contreplaqué. Enfin. Tout mais pas notre bois. Que j'ai récupéré. Sur une petite boîte locale. Qui est vers chez moi. Qui fait de la menuiserie de l'art. Qui s'appelle. Godefroy Atelier. Voilà. Des gens super sympas. Qui ont vraiment du bon boulot. Voilà. Donc. J'ai commandé chez eux. J'aime bien faire fonctionner les locaux. Donc. Je vous montre ce que j'ai pris. Que je suis allé chercher. Donc. Hop. Voilà. Il y a un paquet de panneaux. Donc. J'ai pris deux types de panneaux. Il y a des panneaux. En USB 15 mm. De l'OSB 3. Et. J'ai aussi pris. Des panneaux. De contreplaqué. Publiés. En 15 mm. Également. Donc. Pourquoi les deux. Bah. Parce que. Bon. Le prix de l'OSB. Est moins cher. Et assez résistant. Mais il y a le côté esthétique. Qui va passer. Si on veut le panne. Effectivement. Ca laisse pas mal de. Enfin. On voit vraiment. Les particules de bois. Donc. Ca peut être pénalisant. Ca peut être un peu gênant. Et par contre. A l'inverse. Donc. Le côté. Le plié. Là qu'on voit. C'est un bois relativement clair. Qui est aussi costaud. Que de l'Oukumé. Pour ceux qui connaissent. Ou des choses comme ça. Je me suis fait confirmer. Et l'avantage. C'est qu'il est très léger. En plus. Pour un camion de voyage. Comme ça. C'est important de veiller au poids. Voilà. Donc. Et puis. C'est plutôt joli. Voilà. Comme surface. Ca fait une surface. Relativement claire. Un bois clair. Peut-être qu'on repeindra. Peut-être pas. Je sais pas. En tout cas. Elle lui mettra sûrement un coup de ponçage. Mais. Mais voilà. Donc là. Je suis en train de préparer. La banquette. Du canapé. Ici. Hop. Donc là. Je suis en train de couper. La partie bas. Un peu plié. Parce que ce sera. À côté de la partie visuelle. La partie assise. Se fera sûrement. En OSB. À la base. Je pensais le faire. Un peu plié. Mais. Mais je me dis que ça sert à rien. Vu que c'est pas. Visuellement. En parlant. On le voit pas. Donc. Je me tâte encore. Mais faut que je réfléchisse. Par rapport à la quantité de bois. Que j'ai pris. Et puis. Normalement. L'OSB. Qui reste. Ça ira. Pour les murs. De la salle de bain. Puisqu'ils seront recouverts. Plus tard. Par autre chose. La partie niche du chien. Avec coffrage. Pour l'électricité. Tout ce qui va bien. Qui sera de ce côté là. Qui est pareil. Qui sera recouvert. Et puis. Pareil. Il y a. Le parti placard. Du frigo. Enfin. Le coffrage du frigo. Qui devrait être. En OSB. Également. Voilà. Donc. Il faut le voir tout ça. Et puis. En fonction de la dispo. Des trucs. Et bien. J'utiliserai. Soit du bublier. Soit de l'OSB dessus. Voilà. Donc là. Je vais couper. Voilà. J'ai préparé mon trait. Pour la première coupe. Et on se retrouve après. Bon. Et bien. Je vous montre. Même si. C'est le gros bordel. Donc. Ça avance bien. Voilà. La partie canapé. Donc. L'angle. Le U. Là. Qui est un peu plié. Et au final. J'ai recompté. Un peu. Toutes les chutes. Que j'avais. En OSB 3. Du coup. Voilà. J'ai ce qu'il faut. Donc. J'ai préféré couper ça. De toute façon. Ça va être recouvert. Par la mousse. Donc. Autant pas mettre. Du contreplaqué. Qui coûte cher. Voilà. Donc. La partie. La partie. Peu plié. Il faudra poncer. Un petit coup. Et un petit coup. De rabot. De ce côté là. Voilà. Le carrépé. Donc là. Je vais finir le tour. Sachant que. Après coup. Là. J'ai juste positionné. La plaque. Elle n'est pas vissée encore. Donc. Il y a une trappe. Qui va être faite. De ce côté. Donc. Il y a une trappe. Là. Qui permettra d'accéder. Aux batteries. Pour pouvoir aller ranger. Et sortir. Je me tâte aussi. A faire. Une micro trappe. Là. Pour pouvoir ranger des choses. Dans un espèce de petit placard. Peut-être que je ferais. Dans un deuxième temps. Parce que là. On a quand même. Un challenge. Avec. Avec Audrey. Après. C'est. De finir le camion. Pour le SBA. De Nantes. Donc. En avril. Voilà. Donc. On accélère fortement. Il y a l'hiver. Et puis. On a encore. Pas mal de choses à faire. Donc. L'idée. C'est de. C'est de. C'est de boucler. Pour avril. Donc. L'idée. C'est quand même. Qu'il vienne vivable. Qu'on puisse. Voir le fruit. De nos efforts. Donc. Là. Je vais terminer ça. Allez. Je continue. Bon. Ça avance toujours. Donc. Je vous donne un aperçu. En gros. Du PMP. Voilà. Ce que ça donne. Donc. Là. Toute la partie banquette. Le coin au fond. C'est coupé. Pour laisser passer. Les évacations d'eau. Sachant de toute façon. Toute la bordure du fond. Là. Est réservée. Donc. Au dossier. Ici. Sur les côtés. Il n'y aura pas de dossier. Mais. Les murs seront juste recouverts. D'un revêtement. Plutôt déco. Et donc là. Je suis en train de préparer. Tous les accès à les trappes. Donc là. Je suis en train de passer un trou. Parce que. Il y a la trappe d'accès aux réservoirs. Pour la trappe de nettoyage et d'entretien. Donc. Je suis en train de préparer celle-ci. Pour qu'on puisse ouvrir. Donc. J'ai prévu de telle manière. Est-ce que ça. Ça se positionne bien au bon endroit. Voilà. Voilà. On continue. Et bien. Me revoilà. Toujours dans la préparation des meubles et du canapé. Je n'ai pas préterminé. Je voulais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Je vous montre. Donc. Voilà. Donc. On va prendre un plan là. Hop. Donc. Ce que ça donne. Donc. Voilà. La blanquette. Ici. C'est le dossier. On n'a pas l'impression comme ça. Ça fait large. Mais. En fait. C'est le dossier. Parce qu'il y aura la mousse en bas. Donc. La mousse qui arrivera. La mousse arrivera comme ça jusqu'au bout. De 10 cm. Et donc. En fait. Le dossier. C'est que le reste. Voilà. Ici. Pourquoi un tel décrochement. Bah. Il y a la partie. Arrivée d'eau. Qui me gêne. Avec la goulotte. Et ici. Ce que je pense faire. C'est y mettre. Bah. Des prises électriques. Voilà. Et des prises USB. Directement. Pour pouvoir ça raccorder. Et puis. Ça me permet de faire passer. Toute. Toute. Mon électricité là-dedans. Donc. Après tout le tour. Pour l'instant. On aura trois. Donc. Avec des petits trous. Voilà. Hop. Ici. Un petit coffre. Qui permet d'accéder. À l'arrivée d'eau. Enfin. Au puits d'accès. Du réservoir. Voilà. Et puis. Pareil. On a un coffre. Celle-ci. Ce sera un coffre. Qui permettra. D'accéder aux batteries. Hop. Voilà. Donc. C'est pas nettoyé dedans. C'est un gros merdier. Mais. Mais. Pareil. On va mettre trois charnières. Voilà. Donc. C'est tout. C'est tout propre. Comme ça. Et là. J'attaque. Donc. Deux choses. Que je vais attaquer. Donc. Ici. La partie parois. Qui ira pour l'anis du chien. Avec en haut. Tout ce qui est. Arrivée électrique. Des panneaux. Qui viendront du toit. Là. La partie salle de bain. Je vais couper les. Je vais couper les plaques. Et puis. Ici. Donc. Là. Il y a deux parois. Pour le frigo. Avec la partie cuisine. Donc. Je suis en train de m'attaquer à ça. Et bien. Voilà. Ça prend forme. Donc. Il restera. Plomberie. L'électricité. A prévoir. Rapidement. Ici. Autre chose importante. Là. Vous voyez. Il y a pas mal de. Contreplaqué. Peuplier. Tout ça. Ça viendra pour les meubles. Les meubles. Hauts. Qui arriveront en haut. Donc. Non. Techniquement. On devrait les laisser. En couleur. Claire. Comme ça. Peuplier. Voilà. Toujours 15 mm. Donc. On verra. Ce que ça donne. Et voilà. Je vous remets. Un petit plan. Un petit plan. Ensemble. De l'ensemble. On essaie de ne pas me casser. La figure. Mais. Voilà. Ce que ça donne. Voilà. C'est plutôt sympa. Ça prend forme. Ah si. Il y a une chose qui n'a pas été faite. Le. Le plancher en U. Là dessous. Qui. Qui vient. Bah. Réhausser la plateforme. Parce que. Effectivement. Comme je vous l'ai dit. Là. On est. Vachement. En haut. Voilà. Donc. Il y a 30 cm. En bas. Qui viennent. Qui viendront. En s'ajouter. Pour l'instant. Je ne l'ai pas fait. Ça dépendra aussi. Un peu de la table. Qu'on mettra. Ça dépendra pas mal de choses. Voilà. Donc. Donc. On va ça plus tard. Voilà. Allez. A tout à l'heure.